Depuis le 1er janvier 2022, le Citral est devenu un établissement public local qui s'appelle aujourd'hui Citral Mobilité. Sa mission est de bâtir un réseau de transport unifié qui facilite les mobilités sur l'ensemble des territoires. Ce mois-ci, notre reportage terrain porte sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais. A l'extrême sud-est du département du Rhône, ce territoire rural de moyenne montagne propose une offre actuelle adaptée en transport en commun. On est desservis sur le territoire par deux lignes d'écart du Rhône. La Deux-Aix, qui passe ici à Saint-Symphorien-sur-Couase et au bourg précédent à Saint-Martin-en-Haut. Et puis la ligne 142, qui part également de Lyon-Gorge-de-Loup, qui passe par Saint-Laurent-de-Chamousset et Sainte-Foy-L'Argentière, qui sont les deux autres bourgs principaux. Pour accompagner les mobilités intra-territoires, c'est-à-dire entre les différents hameaux et villages éloignés des centres-bourgs, la communauté de communes mise sur le covoiturage et le vélo, avec l'installation de plusieurs espaces dédiés. L'idée étant de faire aussi germer un schéma directeur cyclable à l'échelle du territoire. Donc on va être accompagné par un bureau d'études pour justement travailler sur un réseau cyclable adapté à notre situation. Traversée par la vallée de la Brevenne d'est en ouest, la communauté de communes souhaiterait voir arriver une troisième ligne qui relierait le sud au nord du territoire. Les transports en commun demeurent souvent la seule alternative pour des habitants qui habitent loin de la métropole. Je n'ai pas de permis, donc heureusement il y a ça. C'est sûr, là c'est la compagnie, donc je prends le DSEX jusqu'à Gorge-de-Loup. Et de Gorge-de-Loup, je prends le métro là où je vais. Donc de Gorge-de-Loup, c'est le D. C'est excellent. Moi, si j'ai un autre, je leur donne 5 étoiles pour la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada